Cet homme s'appelle Yvan Lefebvre. Il y a quelques années, c'était l'un des jeunes artistes les plus en vue de la scène parisienne. Aujourd'hui, nul ne sait où il se trouve. Yvan aimait autant le cinéma que la peinture. Tout paraissait lui réussir depuis ses premières expositions remarquées à la galerie Richard Tremblay. Moi je l'appelais Kit Kodak Lefebvre. C'était un type qui avait le sens des médias. Il était toujours devant une caméra. Alors je l'appelais Kit Kodak. Mais le peintre a choisi de disparaître. Hanté par l'Amérique, il s'est perdu parmi les grands fantômes blancs qui peuplaient son œuvre. Dernièrement, il a fait parvenir à son ami et marchand des films Super 8 accompagnés de cette lettre. Cher ami, toi le dépositaire de ma foi, veux-tu encore servir de sanctuaire pour quelques-uns de mes travaux ? Je t'envoie ces films du Canada. Certaines images te rappelleront des souvenirs communs, d'autres me sont plus intimes. Tu pardonneras mon long silence quand tu verras ces images. Après mon départ, j'ai vécu quelque temps à New York, où il fait si bon se perdre. Ville de la guerre permanente entre l'ego et l'anonymat. Là-bas, il m'a semblé toucher du mieux que je pouvais le rapport à la peinture et à l'espace. En fait, je me brûlais aux blancs comme un mâle souterrain qui rongeait mon âme. Cela peut paraître mystérieux ou obscur. Des événements que j'ai subis, plus que suscités, ont changé mon regard sur la vie. Il est entré un jour ici, j'étais à Paris depuis quelques années, j'avais ouvert cette galerie. Il est venu me voir pour me demander d'assister à une exposition qu'il avait fait dans une usine, qu'il devait faire dans une usine. Il voulait que j'assiste à l'expo, convaincu que ça me plairait et qu'il pourrait entrer dans la galerie. À la fois beaucoup de classes, à la fois beaucoup de culots, une façon de rentrer tout de suite en contact avec les gens de façon incroyable, bouleversant encore une fois les conventions un peu formelles. Je veux dire bon, très poliment, très courtoisement, mais une façon de rentrer tout de suite dans le vif. Après cette expo à l'usine, qui ne m'avait pas tout à fait convaincu, je lui ai quand même donné sa chance. On a fait trois expos ensemble. La troisième a été une bonne expo. Cinq, six grands formats. Il y a eu du monde, j'ai presque tout vendu. Il était content, il paraissait content ce soir-là, il paraissait détendu, calme. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'en pouvais plus de la répétition, cette petite mort chère à bataille. Mais partir où et pourquoi ? Art Crane, le poète météore de l'Amérique, me poursuivait sur Brooklyn Bridge. Les 486 mètres de ciment et de câbles vibraient sous mes pieds. J'ai revu Erika, qui comprend tout si bien. Grâce à elle, je me suis remis à travailler mes baleines, avec toujours cette envie de fuir. J'ai rencontré Yvan il y a quatre ans, à peu près, à New York. J'étais en train de me promener sur le Brooklyn Bridge, parce que c'est un endroit que j'adore à New York. Et à l'époque, je mettais souvent les chapeaux. Et c'était une journée où il y avait un vent assez élevé. Et en train de me balader, mon chapeau s'est envolé. Et je me retourne un peu paniquée. Et là, je vois Yvan, en train de remettre ses chapeaux, il l'a mis sur sa tête. Ça m'a fait éclater de rire, parce qu'il avait la tête typiquement d'un gangster dans le film du mafia. Même au premier regard, comme ça, on avait envie de savoir qu'est-ce qui travaillait à l'intérieur de son esprit. Donc, on a passé deux heures sur le Brooklyn Bridge, comme ça, à Paris de peinture. J'ai traqué Moby Dick, jour après jour, dans l'intranquillité de l'atelier. Le blanc de la baleine est le plus souverain remède au monde pour une contusion interne, dit que cite le King Henry d'Angleterre. Mes amis me croient mort, mais je suis entouré de vivants. Surpris, non, pas vraiment, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il a déjà quitté un petit peu le milieu, le circuit. Mais en même temps, un petit peu surpris quand même, puisque là, c'est la première fois qu'il me laisse si longtemps sans m'envoyer un petit mot, comme il a l'habitude, un petit mot avec un petit dessin, un petit indice, quelque chose qui me dit qu'il va bien, qu'il va mal, qu'il a découvert quelque chose d'inouï. Nous croyons appréhender le monde, nous ne sommes que visités par lui. Sur la toile, il faut enfouir toutes ces choses, les effacer de la surface, afin qu'apparaisse le nouveau visage libéré de l'immobile extériorité. J'ai reçu un coup de téléphone, il me téléphonait de New York, très angoissé comme ça, en me disant tu viens, il faut que tu viennes absolument. C'est un ami d'enfance, on se connaît depuis très très longtemps. J'ai pris le premier avion et j'ai le retrouvé. C'était grâce à lui que j'ai découvert la peinture contemporaine et la peinture américaine. J'adore aller dans les galeries, dans les musées avec lui. D'ailleurs, j'avais acquis cette toile lors de sa dernière exposition à Paris. On a beaucoup discuté de peinture dans son atelier. Depuis, plus aucune nouvelle. Je suis rentré de New York et puis j'ai écrit beaucoup de fois, le courrier m'est revenu, j'ai téléphoné. Bon, je pense qu'il a changé d'adresse et puis peut-être qu'il a quitté New York, je n'en sais rien. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a appelée complètement stressée, il avait très peur, il n'arrivait pas à bien travailler. En même moment, il sentait la peinture arriver, donc il m'a demandé si on pouvait se voir. C'était 2 heures du matin, il m'a fait sursauter du lit. On s'est donné rendez-vous, je suis dans son atelier, je suis allée et il m'a parlé du blanc. Il m'a dit qu'il avait envie de partir, de partir de découvrir le blanc absolu. Il m'a dit qu'il allait me rappeler le lendemain et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelle demie. Le lendemain d'un vernissage que j'avais organisé pour lui, je me souviens qu'il était venu à l'exposition recouvrir ses tables d'une sorte de glacis blanc, comme pour occulter tout ce qu'il avait peint, il n'était jamais satisfait. C'était un mélange d'ambition et de satisfaction chronique chez ce garçon. Le problème, ce n'est pas comment peindre, c'est que peindre est la question. Il ne savait plus que peindre. Et puis, un jour, c'est arrivé. Le feu a ravagé l'atelier. J'ai pris la route du nord canadien pour retrouver le pays blanc. Ce n'est pas la dérive, mais l'errance. La nécessité de reconnaître les lieux, de repérer les parcours possibles, d'exhumer les signes qui affleurent dans le paysage. Me comprendras-tu ? Je crois qu'il est parti, pas parce qu'il est fini, mais parce qu'il y avait besoin peut-être de... que cette peinture-là a sauté finie, et qu'il fallait qu'il trouve un autre peinture ailleurs. C'est très important chez lui, le fait qu'il aille chercher, un peu dans tous les pays du monde, quelque chose qui alimente son boulot. Parce que c'est quelqu'un aussi qui comprend très vite les choses, et comme quelqu'un qui comprend très vite les choses, qui s'enlace très vite d'une certaine façon. si jamais il y a une certaine façon. Et les autres. il y a tout le monde. L'un des paysages dans tous les paysages, et qui s'enlève la fermation. elle a tous les paysages. Je continuais à progresser dans l'espace blanc, à présent libre de tous repères. Peu à peu, toute réalité disparaissait de mon horizon. L'ombre de mon corps diminuait de jour en jour. Par-dessus tout, c'est la blancheur de la baleine qui m'épouvantait. Au revoir et à jamais, Yvan. C'est comme un acrobat. On ne sait pas qui... Vous allez au cirque. La meilleure façon de voir ça, c'est d'amener un enfant de 5 ans au cirque. L'enfant, il est devant l'acrobat qui marche sur cette ligne très fine. L'enfant, il est comme ça. Mais pourquoi l'enfant est comme ça ? Parce qu'il veut savoir si cet acrobat qui commence sur la gauche, est-ce qu'il va arriver là, à la droite, où est cette échelle qui va pouvoir descendre ? Est-ce qu'il va arriver ? Et je crois que toute la carrière de l'artiste en recherche, c'est ça. Est-ce qu'il va arriver ? Je lui en ai voulu. Aujourd'hui, quand j'y repense, c'est avec tendresse, mais je lui en ai voulu. Mais pas par son comportement. Je lui en ai voulu de se comporter de façon telle que je ne le comprenne pas. Je lui en ai voulu. 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 Je lui en ai voulu.